alors salut tu as remarqué que dans certaines missions ben je te demande de scanner de prendre une photo ou de scanner donc ce que ton timio a dessiné sur une feuille et nous allons voir ici comment faire pour brancher cet appareil sur notre ordinateur et surtout de pouvoir scanner donc des éléments pour ceci imaginons que je prenne mon timio pardon je vais chercher une feuille et que mon timio fasse un super dessin sur ma feuille voilà le super dessin de mon timio que j'aimerais faire passer de la feuille à l'ordinateur pour ceci on peut employer un scanner ici alors généralement ça dépend quel modèle scanner vous avez mais faut toujours vérifier que votre scanner soit bien des côtés ici ici on voit bien il y a une sorte de cadenas qu'il faut défaire parce que ça protège le scanner pour le transport bien sûr le brancher à l'ordinateur pour ceci et après et ben on se retrouve à l'ordi parce que la suite se trouve à l'ordinateur ah oui dernière chose placer la feuille dans le scanner faire attention dans le scanner il faut bien observer le plateau du scanner parce qu'il y a un endroit par exemple chez moi ici il y a une flèche qui montre où il faut placer le document à l'origine c'est à dire où est-ce qu'il faut le caler contre le bord donc moi je le prends et je le calme comme ceci et maintenant place à l'ordinateur voilà nous sommes devant notre ordinateur pour donc scanner des documents scanner ce qu'aurait fait notre robot timio donc j'ai préparé mes documents mes feuilles mon scanner est branché donc à l'ordinateur et nous allons tout de suite donc employer cette application qui s'appelle transfert d'image l'application transfert d'image est donc disponible dans tous les mac passer là c'est une application native de l'ordinateur qui nous permet de transférer des images par exemple d'un appareil photo ou alors d'un téléphone ou de n'importe quoi d'autre comme par exemple un scanner donc pour ceci je vais dans le sherlock ici en haut et je tape transfert d'image ou alors si je veux aller plus vite le raccourci c'est la touche commande la touche espace en bas du clavier les touches qui sont l'une proche de l'autre commande espace et je peux retaper transfert d'image et j'ouvre cette application théoriquement elle devrait s'ouvrir à peu près comme ça si c'est la première fois qu'elle s'ouvre donc j'ai bien mon scanner ici là en haut et je fais afficher les détails vous allez voir que c'est plus simple de faire afficher les détails parce que d'abord premièrement ben voilà il se met en route et il fait une prénumérisation de la feuille il fait juste un petit un petit passage pour voir ce qui se passe c'est parfait donc on voit mon dessin il va voir quelques boutons qui sont très utiles le premier bon et les détails on a vu on laisse dans cette interface ci premièrement je peux choisir si j'ai fait un document qui est que noir et blanc je choisis noir et blanc ça va me permettre d'alléger mon fichier ou alors carrément si c'est que du texte on voit qu'il va augmenter énormément les contrastes pour faire que noir ou blanc tandis que la noir et blanc c'est pas tout à fait noir et blanc c'est noir gris blanc donc il ya tous les tons de gris qui existent il ya aussi la couleur ensuite là il ya la sensibilité de du scanner je peux aller jusqu'à 600 points par pouce si vraiment je veux avoir une qualité extrême un super truc qui est vraiment très important je veux garder une qualité très bonne de l'image donc du 600 points par pouce ce sera vraiment l'élément indispensable par contre 300 points par pouce c'est la qualité d'une photocopieuse la qualité standard n'importe quel document imprimé que l'on reçoit c'est la qualité standard mais nous comme on veut travailler avec des fichiers légers les transmettre aux profs les transmettre etc. et que je vais pas forcément les agrandir on va pas forcément agrandir ces images donc on peut garder 150 points par pouce la sélection automatique ça peut arriver qu'ils aient ici quelques uns donc par exemple si je prends déterminer les éléments séparés et ben normalement il va si j'ai plusieurs éléments sur la feuille il va en mettre 1 2 3 4 il va faire des petites fenêtres les unes à côté des autres comme ceci et puis et ben il va scanner tout ça et faire plusieurs petits fichiers de ces différentes zones ou alors je peux prendre la zone englobante donc dans ce cas là il prend toute la feuille prend toute la zone du moins lui qui l'estime importante mais des fois bien sûr l'ordinateur il fait pas tout à fait comme on veut donc moi je vous conseille vraiment de prendre désactivé et avec la souris de sélectionner simplement la partie que nous voulons et de la redimensionner éventuellement en prenant les poignées prévu à cet effet oups j'ai fait une zone en plus c'est pas grave en appuyant sur la touche delete je peux l'effacer donc je reclique dans la zone et je peux en prenant les poignées du coin redimensionner ma zone englobante la zone de mon dessin ensuite je choisi l'enregistré sur le bureau parce que ce sera plus facile pour moi pour le reprendre je l'appelle parcours ou je peux l'appeler timio ou autre chose et là j'ai choisi le fichier pdf parce que je peux choisir jpeg pour une image tif png etc mais nous allons prendre nos pdf et demander qu'ils combinent le tout en un seul document vous allez voir pourquoi c'est nettement plus pratique la correction d'image on peut très bien s'il faut corriger un peu augmenter la luminosité etc mais généralement il n'y a pas trop besoin de faire ceci et maintenant je fais numériser il numérise donc mon premier dessin qui est vraiment dedans et je prépare déjà mon deuxième pour la suite je vais rouvrir mon scanner mettre mon deuxième dessin et faire la suite vous avez vu qu'il a marqué page 1 en bas voilà il est glissé à l'intérieur et je fais aperçu de nouveau c'est important parce que l'aperçu ben ça me permet de voir la taille mon dessin et de réadapter la zone englobante de ce dessin maintenant la zone englobante est affichée en cliquant dedans je peux déplacer carrément la zone donc j'essaie de prendre plus ou moins la bonne taille pour voir mon dessin j'attends que mon scanner soit revenu entre guillemets à la maison et maintenant je refais numériser et vous avez vu il marque page 2 donc mon document n'aura pas qu'une seule page mais il aura deux pages trois pages quatre pages autant de scans que je fais ça fera deux pages pour ça c'est assez pratique il a donc fait mon document c'est tout scanné c'est prêt ça vient timio c'est sur le bureau donc je peux quitter mon application et en en cherchant sur mon bureau je vois un document qui s'appelle ici timio et je peux voir qu'il a en effet deux pages mon document a donc deux pages bien distinctes la une et la deux les deux dessins que j'ai scanné avec mon scanner et c'est donc ce document là que vous allez pouvoir transmettre aux profs ou etc. comme ça vous savez faire un document multi pages avec votre scanner à bientôt pour un prochain tuto on Sous-titrage ST' 501